Monsieur Pignon ? Oui ? Si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire ? Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Mais bien sûr que je peux le faire ! Qu'est-ce que je dois dire ? On pourrait se servir du bouquin qu'ils ont écrit ensemble. Vous appelez Le Blanc et vous lui dites que vous êtes producteur de films. Vous avez lu le roman et vous voulez acheter les droits pour le cinéma. Ah oui, c'est bien ça ! Et en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre sa collaboratrice. Quelle collaboratrice ? Ma femme ! Je vous ai dit qu'il avait écrit un bouquin avec elle. Mais oui, exact, ok, d'accord, excusez-moi. Ça ne marchera jamais. Mais si, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Mais quoi c'est pas simple ? C'est tout simple. Vous êtes producteur, ok ? Ok, ok. Vous avez une maison de production à Paris. Non, pas à Paris, il connaît tout le monde. Vous êtes un producteur étranger. Ok. Américain, allemand ? Belge. Voilà, c'est parfait ça, belge. Pourquoi belge ? Parce que c'est très bien belge. Vous êtes un gros producteur belge, vous avez lu Le Petit Cheval de Manège, c'est le titre du roman, et vous voulez lui acheter les droits pour le cinéma, ok ? C'est un bon livre ? Très mauvais, qu'à l'importance. Ça m'embête un peu, ça. Pourquoi ? Si le bouquin est mauvais, pourquoi j'irai acheter les droits ? Ah, 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 ah ! Monsieur Pignon. Oui ? Vous n'êtes pas producteur. Non. Vous n'êtes pas belge non plus. Ah, non. Ça n'est donc pas pour acheter les droits du livre que vous téléphonez, mais pour essayer de savoir où est ma femme. Oh, alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est quoi son numéro ? 01 47 47, je vais le faire moi-même. Il s'appelle Juste Le Blanc. Ah bon, il n'a pas de prénom ? Je viens de vous le dire, Juste Le Blanc. Le Blanc, c'est son nom, et c'est Juste, sans prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est Juste ? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est Juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guérec. Ah bon ? Elle est bretonne ? Je vous en prie, restez concentré. Excusez-moi. Et vous n'oubliez pas, en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre Christine Le Guérec. Ça sonne, je vous mets sur au parleur. C'est à vous. Je prends la sang belge ? Non. Allô ? Allô ? Allô ? Pourrais-je parler à Monsieur Le Blanc, juste une fois ? Fais-moi. Bonsoir, Monsieur Le Blanc. Georges Van Brugel, à l'appareil. Pardon de vous déranger à une heure aussi tardive, mais je suis producteur belge de spas. J'arrive dans Belgique une fois et j'en suis très intéressé par votre roman. Votre roman ? Le Petit Cheval de Manège. Le Petit Cheval de Manège. Et j'aimerais discuter l'achat des droits pour le cinéma. C'est une blague ou quoi ? Pas du tout. Pourquoi une blague ? Étienne. Pardon ? Arrête tes conneries, Étienne. Je t'ai reconnu. Vous faites erreur, Monsieur Le Blanc. Je ne suis pas Étienne du tout. Je suis producteur et j'arrive de Bruxelles. Quelle production ? Pardon ? Votre maison de production, c'est quoi ? Les films du plat pays. Les films du plat pays ? Ce sera une production jeune, mais dynamique, Monsieur Le Blanc. Et vous êtes intéressé par mon roman ? Absolument, très intéressé, oui. C'est pour le cinéma ou la télé ? Pour le cinéma, Monsieur Le Blanc, pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne. Je dois vous prévenir que j'aimerais faire l'adaptation moi-même. Ça ne paraît pas poser de problème, ça, Monsieur Le Blanc. Mais vous devez seulement s'avouer que nous ne sommes pas une grosse production et que nous n'avons pas de nos moyens. Mais si vous n'êtes pas trop gourmand... On réglera les questions d'argent plus tard. Quand puis-je vous rencontrer, Monsieur ? Monsieur ? Va en Briegel, alors écoutez. Alors, je vous appelle demain chez vous et on prend rendez-vous une fois. Entendu, à demain. À demain, Monsieur Le Blanc ! Et voilà, on a les droits. Oh là 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 ! Et pour pas cher, à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars ! Et ma femme ? Quoi ? Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant cinq minutes et il oublie ma femme. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.